C'est l'heure de QR, proposée par les Trophées Avenir Jaco Duro. Alors, Landry Routiot, j'ai 35 ans, je suis originaire de Laverie. J'ai fait des études en mécanique de Péba Pro, BTS, vraiment tournage-fraisage. Et petit à petit, j'ai évolué en travaillant, démissionnant, jusqu'à devenir ingénieur en mécanique. Et ensuite, je suis parti faire mon petit bout de chemin un peu partout dans le monde. Le Canada, deux ans et demi, et ensuite un petit peu le tour de l'Europe, pour trouver un petit peu le métier qui me plairait. Le concept de l'atelier des recycleurs fous, c'est vraiment de trouver des solutions, et donner des solutions de recyclage facilement transportables, facilement reproductibles, facilement installables partout dans le monde. Et d'accompagner les porteurs de projets, les industries, dans la recyclabilité de leurs déchets. C'est super passionnant, parce qu'enfin, on fait un truc pour nous, qui nous plaît, et du coup, on y consacre, enfin, j'y consacre ma vie. Il y a des hauts débats, évidemment, parce que quand on commence, il y a le temps de vraiment s'en sortir financièrement, surtout sur ce côté-là. Il a fallu du temps, parce que j'ai commencé par le statut d'auto-entreprise, et j'ai monté la SRL l'année dernière, parce que j'ai du salarié du monde. Et les premières années, en tant qu'auto-entreprise, ça a été très compliqué. C'est pas facile, mais il faut résister, et puis au bout d'un moment, on y arrive. Ça serait d'avoir ouvert des micro-usines un petit peu partout dans le monde, en fait. Là, on commence vraiment à s'exporter, et ça serait de recycler le maximum de déchets partout dans le monde. J'ai pas vocation à devenir une industrie immense. J'aime bien ce côté un petit peu qui se statue entre l'artisanat, où j'ai vraiment... Parce que moi, j'adore mettre la main à la pâte, travailler, faire la soudure, enfin, faire un petit peu tout. Et donc, j'ai un peu peur qu'en grandissant trop, j'ai un petit peu trop ma place dans les bureaux et pas assez... J'aime bien faire les deux, en fait. Donc, dans 5 ans, je me vois bien avec une entreprise qui a 10-15 salariés, toujours dans la région, j'ai pas vraiment envie de bouger. Super surpris ! Je suis passé en premier, en fait, je m'attendais vraiment pas. Donc, j'étais hyper heureux, un peu, même trop heureux. J'étais bien que j'avais la bouche coupée, j'ai rien pu dire sur le coup. J'étais très ému. C'était vraiment une super soirée, j'étais trop content. Ça fait du bien d'entendre, en fait, que nos idées, elles plaisent. Ça encourage. En plus, je suis super content, j'ai gagné, donc... C'était QR avec les Trophées à venir Jacques Audureau. C'était prêt !